J'avais un doute, mais je ne mettais pas l'a priori, et là je sais depuis la semaine dernière que j'aime pas ça, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a d'abord, j'ai commenté le fameux Real, City-Real, donc City qui va faire 3-3 là-bas au match allé, elle faisait un match extraordinaire, alors les deux équipes font un match extraordinaire, mais City particulièrement ce soir-là. Et le match retour, il y a le Real qui ouvre le score, et puis ils mettent le bus, et donc ça fait une heure et demie d'attaque des phases, plus qu'une heure et demie, ça fait deux heures d'attaque des phases, et ça donne des pénaltys. Alors, il y a des gens qui doivent aimer les pénaltys, je pense, parce que je n'avais pas capté au départ que cette nouvelle formule allait donner plus de prolongation, plus de pénaltys. Parce que quand tu faisais 3-3 avant dans un match allé, et pour qu'il y ait la prolongation et les pénaltys, il fallait qu'il y ait 3-3 au match retour. Mais maintenant, quand il y a 1-2, 4-4, il y a prolongation et pénaltys. Et moi, je trouve qu'en fin de saison, au mois d'avril, où il va y avoir 3 matchs tous les 3 jours, les mecs sont bouillis, on s'est fait une prolongation sur le Real. Lille le lendemain, pareil. L'OM le lendemain, pareil. Lille qui sont allés perdre que 2 à 1 là-bas, ils gagnent un 0, ils se font sortir à l'arrivée. Je trouve ça injuste. Et donc, j'ai un avis maintenant. Je n'aime pas ça. Et surtout, ceux qui nous ont demandé qu'il y aurait plus de spectacles avec cette formule-là, ils n'ont pas vu la performance du Real à City, qui a mis le bus. Après, Eric, sur ton préambule argumentaire, tu nous parles de spectacles. Le spectacle, il a eu lieu, le spectacle. Au départ, les arguments, quand ils ont enlevé cette règle-là, on s'est tous dit, l'équipe qui va jouer le premier match à domicile, va tout faire, ne pas attaquer, pour ne pas prendre de but. C'était ça, en fait, quand il y avait la règle du but à l'extérieur, Pierrot. Les équipes défendaient pour ne pas prendre de but à l'extérieur parce que c'était trop dangereux. Mais tu as vu, mais disons, c'était un argument pour dire que les matchs allés seraient plus ouverts. Mais c'était le cas. C'était ouvert, les matchs allés. Mais le problème, Steve, moi, je veux bien entendre cet argument. Mais dis-moi, tous les matchs légendaires de l'histoire de la Coupe d'Europe, c'est les matchs retours. Tous ! Cite-moi un match légendaire d'un match à aller, ça n'existe pas ! Le match légendaire, c'est celui qui t'élimine. Le 4-1 PSG Barcelone, il était bien, le 4-0. Mais les 4-0, oui, mais on s'en fout, les 4-0 t'es éliminé à la fin. C'est le deuxième match, on s'en fout, les 5-0 ! Mais non, mais c'est surtout que, d'abord, Pierrot a raison, bravo Pierrot, parce que cet argument-là, je ne l'avais pas noté. Mais surtout, ceux qui parlent comme Steve ne se souviennent pas des campagnes européennes qu'il y a eu juste avant le changement de nos règles. Il y a toujours eu des matchs de foot sur les dix dernières années en Ligue des Champions. Il y a toujours eu, match aller, match retour, des scénarios de fous. Toujours, le football, moi j'aime à dire que ma génération, par exemple, tu perdais 2-1 à l'extérieur, tu étais en baventage très favorable. C'est vrai que Thomas le dira, ça. Mais non, mais non, mais c'est vrai, c'était un football moins ouvert, nous. Donc aujourd'hui, tu as des scénarios de fous. Je vous reparle de cette campagne de l'Ajax, parce que je me souviens de ces matchs-là. Ils avaient perdu, je ne sais pas comment, ils sont allés gagner au Real. Mais non, mais c'est pour ça que l'argument ne tient pas. Et maintenant, moi, ce qui m'énerve, c'est que je sais maintenant qu'il y a eu une injustice cette semaine. Et donc, je sais que maintenant, moi, je n'aime plus. Si vous vous aimez, moi, je n'aime plus. Eric, ça répond à une certaine logique sportive. Explique-moi, quel autre sport dans le monde, quelle autre discipline permettait à l'équipe qui voyage à l'extérieur d'avoir un avantage ? Ça n'existait dans aucune discipline. Mais si on est plus intelligente que vous. Mais pourquoi ? Je vais t'expliquer. Quelle logique ? Il est assez évident, et je pense que ce n'est pas scientifique, mais c'est empirique, quand même, dira Vincent. Il est évident que l'équipe qui joue à domicile a un avantage. Pourquoi ne pas récompenser ? Quel avantage ? L'avantage du public ? Les résultats sont assez parlants. Oui, mais il s'équilibre quand même. Les résultats sont assez parlants. Oui, mais au match retour, l'équipe ne va se dépasser. Au match retour, il s'équilibre, cet avantage. Ce n'est pas idiot de te dire que tu récompenses l'équipe qui a mis le plus de buts à l'extérieur. Oui, mais ça revient au même. Un peu plus difficile. Non, mais ça avait un avantage incroyable. On a vu ça lors du match City-Real, le match retour. C'est que tu as une équipe qui est éliminée. Donc, tu n'as pas la même attitude, ni offensive, ni défensive, quand ta survie en dépend. Le problème de ce match, c'est que City n'était pas éliminée à 1-1. Il n'avait pas besoin de se dépouiller. Avec l'ancienne règle, c'est le Real qui aurait été éliminé à 1-1. Et qui aurait dû changer de plan de jeu. Qui aurait dû sortir. On aurait eu un match bien plus intéressant. Là où je suis d'accord avec toi, avec Eric, c'est que ces matchs allés qui ont été fantastiques en termes de buts, c'est qu'au final, c'est comme s'il y avait eu 0-0. Le 3-3. Le 3-3. A l'époque, celui qui marquait à l'extérieur avait gagné. Ce que je veux te dire, c'est que l'intérêt, c'était d'aller à l'extérieur en premier. Celui qui allait à l'extérieur en premier, avait quand même grande chance de le rencontrer. L'intérêt de cette règle, c'est qu'il n'y a quasiment pas de cas d'égalité. C'est-à-dire qu'à un moment, tu marques un but, tu passes d'éliminé à qualifié. Et tu te prends un but, tu passes de qualifié à éliminé. C'est génial. Mais une séance de tir au but, ça ne vous excite pas, vous ? Non. Ah non, non, non. Ah non, il y a un côté excitant, mais il y a un côté injuste, quand même. Moi, je préfère que ça se règle sur le terrain. Moi, moi aussi. Oui, après, oui, toi, t'en as perdu une, Eric. Tu me comprends que tu vas te traumatiser. Il y a trop d'injustice, ça. Mais laissez-moi finir. On en a vécu trois la semaine dernière. Ça vous a excité, vous ? Non. Moi, oui. Moi, je trouve ça terrible. Moi, ça m'a vraiment excité jusqu'à quand Reddy Mariat tape le poteau. C'est bon, c'est un coup de dé. Non, non, les pénaltis, ce n'est pas un coup de dé. Sauf que moi, ça me désole. Et surtout en fin d'année, parce qu'il y a une notion dont j'ai parlé, dont on ne tenait pas compte. On veut toujours plus de spectacles. Et on veut que les mecs jouent 200 minutes. Pas 200 minutes, c'est combien de... 120 minutes. Donc, ils doivent jouer 120 minutes le mercredi live. Ils vont rejouer 120 minutes dans une semaine. Ils vont rejouer 120 minutes parce que, du coup, il y a plus de prolongation, il y a plus de pénalty. Et donc, les mecs, c'est des machines. Et le spectacle, elle me pâtit pour moi, ou elle me pâtira à un moment donné. Mais je me demande, moi aussi... Donc, mon avis est fait aujourd'hui, alors que je n'avais pas d'avis. Je n'aime pas cette règle. Pour moi, ce n'est pas l'esprit du fou. Moi, je suis le plus loin, encore. Et tu as résoncif ce que tu as dit. Le 3-3 de City au Real, qui était merveilleux, il équivaut à un 0-0. Oui, c'est ça. Mais moi, je pense que la plupart des gens, quant à ce qu'on pense, nous, autour de la table, c'est que les pénaltys, c'est excitant pour les gens, je crois. Je pense pour les gens qui ne sont pas partisans d'une équipe, qui regardent du sport et pas du foot. Voilà. Non, mais je suis d'accord. Pour moi, il y a un côté injuste par rapport au jeu. Mais pour les gens, pour le commandement, je pense qu'ils préfèrent ça. Et oui, mais c'est ça qui est excitant plus. Moi, je suis là. C'est un match qui m'a convaincu. Je mettrai le but avec ses contre-triples et je rajouterai de la largeur sur les barres et mettre un chacun côté. Qu'est-ce que ça me passe ? Et Victor Mbaniama qui fait des 5 doubles. Le vrai match qui tue cette règle, c'est le City-Real. Le Real a fait que défendre pendant, je ne sais pas combien, 110 ou 105 minutes. Après le but de Rodrigo ? Oui, une fois qu'ils ont inscrit le premier but, alors que l'égalisation de City les éliminait avec l'ancienne règle. Donc, on aurait vu un match totalement différent et bien plus intéressant, franchement. C'est assez indéniable. C'est pour ça que j'ai changé d'avis depuis la semaine dernière. J'avais pas d'avis. Si jamais le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des champions, tu rebutes. On dira bravo. On va quand même la prendre. Non, mais en finale, la question ne se pose pas. Non, mais bien sûr. Non, mais en plus, il y a toujours le code d'exemple des gens qui vont te dire « Ouais, mais moi, cette règle-là a permis à mon équipe de se qualifier. » Sauf que, moi, je trouve que le spectacle, surtout qu'avant qu'ils changent cette règle, quand ils nous ont expliqué ce qu'ils nous ont expliqué pour la faire passer, il y avait des campagnes merveilleuses. Vous vous souvenez pas de ce qui s'est passé sur les dix dernières années en Ligue des champions ? On se mettait, à partir du mois de mars, devant la télé, il se passait des trucs tous les mardis, tous les mercredis, il se passait des trucs merveilleux. Le football, à ce niveau-là, est extraordinaire. Merci.